alors bonjour on va voir dans ces prochaines vidéos comment construire une infrastructure système donc à base de debian et de serveurs box mox donc on va le faire chez ovh mais ça pourrait se faire chez d'autres hébergeurs donc ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais te montrer sur quelques vidéos donc comment quel serveur ovh serveur dédié je vais réserver comment on va installer prox mox donc un système d'exploitation qui va permettre de gérer des serveurs virtuels on va pouvoir installer dessus et comment combiner ça avec quelques instances public cloud chez ovh donc tout ça ce sera connecté ensemble donc le en fait ce qu'on va faire c'est que le serveur prox mox va servir surtout de serveurs d'infrastructures pour gérer pour gérer un serveur de d'installation de machines virtuelles faire du monitoring faire éventuellement mettre des serveurs des machines virtuelles pour faire du test voilà tout ce qui est un peu plus infrastructure système qui qui sert pas directement internet et par exemple si je veux mettre un serveur wordpress donc je vais plutôt le mettre sur une instance public cloud qui sera géré de manière indépendante par ovh et je vais pas dans le cas que je vais montrer là je vais pas le mettre sur le serveur prox mox mais on pourrait très bien le faire aussi donc ça va prendre plusieurs vidéos et donc voilà je vais filmer ce que les étapes ce que je vais faire on va voir comment configurer le serveur prox mox comment installer une machine virtuelle voilà on va essayer de faire le tout je vais essayer de faire alors j'ai dit simple mais bon ça va être va falloir réfléchir un peu quand même donc moi je m'appelle christophe donc je suis je fais de l'administration système plutôt orienté des biens et avec une expertise puppet donc puppet c'est un outil pour gérer des la configuration de serveurs donc il y en a d'autres des outils mais bon moi c'est celui que je connais et qui est un peu de meilleure qualité que que d'autres qui sont très connus avec un peu plus loin à prendre en contrepartie donc voilà donc on va on va regarder ça ensemble donc sur cette vidéo là on va voir le serveur ovh que j'ai loué donc j'ai en fait ce que j'ai voulu alors je vais montrer mon navigateur donc là on est sur la page de d'ovh pour commander un serveur dédié alors donc sur cette page là j'ai sélectionné les serveurs rise donc moi ce que je voulais c'était avoir une interface de contrôle à distance sur le serveur en cas de souci donc est géré avec le protocole ipmi donc ipmi il n'y est pas sur tous les serveurs donc c'est pour ça que j'ai sélectionné cette gamme là donc la gamme en dessous qui est pas là la gamme en dessous c'est c'est les so you start il n'y a pas forcément de l'interface ipmi donc normalement ça y est pas et je voulais aussi un réseau privé donc le vrac proposé par ovh pour interconnecter par réseau privé donc les les machines virtuelles qui vont être sur public cloud avec le serveur et donc ça c'est pas tout c'est pas sur tous les serveurs et c'est pas sur les pas sur tous les serveurs start les serveurs start il y a une gamme deux où on peut retrouver le vrac mais pas sur les autres et ici on les a pas sur tous non plus donc il faut là ça y est pas et les games non plus voilà ça je pense que oui mais donc moi ce que j'ai pris c'est celui là le rise 1 parce que j'ai pas besoin de plus c'est pas besoin non plus de plus d'espèces alors le disque est pas indiqué là moi j'ai pris un disque de 500 giga nvme parce que je compte pas stocker des tonnes et des tonnes bon il y en aura un petit peu quand même mais on va pas c'est pas pour pour tout mettre non plus parce que j'aurais les serveurs public cloud et surtout le serveur mon serveur de sauvegarde mais évidemment il est distant il est pas dessus il faut tout il faut quand on a besoin de mettre un serveur de sauvegarde on s'arrange pour qu'il soit séparé des autres serveurs et à distance donc je vais te montrer aussi comment j'ai fait pour avoir un serveur de sauvegarde qui coûte pas très cher et qui soit en même temps à distance donc on verra ça sur les dans une des prochaines vidéos donc là j'ai commandé un serveur donc je vais pas le recommander on va aller voir sur l'onglet sur le serveur que j'ai pris donc pour l'instant il est pas du tout configuré au moment où j'enregistre la vidéo j'ai rien fait bon j'ai quand même été voir un petit peu je l'ai redémarré en mode rescue et autrement il y a rien dessus en fait donc donc là en fait c'est la page d'accueil donc du chez OVH de l'espace client qui m'indique voilà le nom du serveur alors je l'ai renommé on verra ça après pourquoi je l'ai renommé comme ça le nom commercial donc voilà donc en fait voilà c'est ici à droite on a les caractéristiques on peut voir où est ce qu'il est alors pour voir où est ce qu'il est on peut le voir sur une baie on va pas le voir comme si on était dedans mais on va voir à quel endroit il est dans la alors j'ai un lien ici sur le côté donc OVH publie une page on peut voir la salle serveur donc là on peut retourner voir c'est marqué B R 713 B 02 donc R 713 donc ici R 713 B 02 donc il est en bas à droite donc il y en a plusieurs mais disons qu'il est dans la pile de serveurs qui est là voilà et en fait donc ça quand il y a un serveur quand il y a des serveurs qui sont pas en ligne qui pingent plus donc ça change de couleur en fonction du nombre de serveurs qui sont hors ligne voilà donc pour l'instant dans cette baie là tout est en ligne donc on retourne là on m'a fourni une adresse IP alors une IPv4 et un bloc d'IPv6 voilà j'ai la bande passante publique donc sur internet et la bande passante du VRAC qui est ici donc est-ce qu'on peut aller voir d'autres bon pour l'instant c'est tout alors la première chose que j'ai faite c'est que j'ai renommé le serveur parce que je donne un nom un nom pour moi serveur et pour pas oublier le nom d'origine je le garde je le garde c'est juste un nom d'affichage ça fait rien sur le serveur c'est pour se repérer soit donc moi je nomme mes serveurs comme ça par le nom du service au début donc PRX pour Proxmox libre comme libre master et 1 pour le numéro de serveur bon en fait il y a toujours le 1 j'en ai un autre c'est un 2 je reprends le 1 donc voilà donc il y a plusieurs onglets alors l'onglet backup storage on verra pas ça aujourd'hui intervention non plus tâches non plus et DNS secondaire on verra pas du tout donc sur l'onglet interface réseau donc là il m'affiche des graphiques c'est très joli alors bande passante donc en fait sur le serveur j'ai deux deux interfaces réseau donc distinctes deux cartes réseau avec chacun son adresse MAC alors en fait il y a une troisième il y a une troisième adresse MAC qui sert pour l'IPMI on verra que pour l'IPMI fonctionne donc ça se connecte par le réseau et donc il y a du matériel supplémentaire dans le serveur pour permettre le contrôle à distance clavier et souris et diverses choses pour configurer le serveur s'il y a besoin et en fait pour faire ça il y a une autre interface réseau qui partage sa connexion avec une des deux interfaces là donc c'est transparent mais en fait il y a que deux câbles mais en fait il y en a une des deux je pense que c'est celle là qui redirige de manière transparente vers l'autre sous carte réseau dans le serveur donc voilà ici l'IPMI donc tant que le serveur n'est pas trop installé qu'il n'y a rien dessus on peut aller voir le redémarrer le mettre en se connecter sur le BIOS enfin alors le redémarrer sur le BIOS etc donc avant de faire ça alors là je l'ai déjà fait mais au départ alors il faut penser à le remettre après s'il y a besoin le monitoring donc ça c'est important par défaut le monitoring OVH il est positionné alors je ne sais pas si on va voir là donc il est positionné par défaut ici intervention proactive donc ça ça veut dire qu'OVH peut être amené à intervenir si le serveur ne répond pas donc là pour éviter qu'ils interviennent pour rien et surtout qu'ils se demandent ce qu'on est en train de faire donc on met ici sans intervention proactive et une fois que c'est fait ça se met en jaune ici c'est immédiat donc il n'y a pas besoin d'attendre ensuite une fois que c'est fait on peut aller ici et on va pouvoir se connecter sur la console alors moi j'ai lu dans les forums qu'il vaut mieux éviter d'utiliser celui-là alors moi je m'en suis déjà servi par le passé il paraît que ça ne marche pas bien les claviers la correspondance des touches sur le clavier c'est vraiment problématique donc là c'est mieux c'est pas l'idéal mais c'est mieux il y a deux systèmes donc il y a un système qui fonctionne avec une Apple Java et un système qui fonctionne avec un navigateur donc alors j'ai essayé les deux alors le petit problème c'est qu'il manque de documentation sur VH pour expliquer comment réussir à faire fonctionner la plate Java parce que ça c'est pas très simple alors il faut savoir que moi je travaille sous Linux et donc il y a des outils compatibles Java qui sont mis par défaut mais pas les bonnes versions donc pour que ça fonctionne alors je ne vais pas le faire là mais pour que ça fonctionne si tu es sous Linux donc là alors je l'ai déjà fait je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait il faut sous Debian si tu es sous Debian alors Debian, Linux Mint, Ubuntu il faut installer le package qui s'appelle là là ICT NetX alors si tu n'es pas en route tu fais estudo il faut ce package là pour que ça fonctionne le Java ça c'est juste une partie et il faut OpenJDK version 8 prends pas les versions d'après ça ne sert à rien ça ne marchera pas donc il faut la version 8 donc ça va mettre la version 8 en plus de celle que tu as déjà celle que tu as déjà c'était la version alors pour moi c'était la version 17 la version 11 aussi il faut la compte donc alors une fois que c'est installé ça ne suffit pas donc il va falloir lui dire configurer pour que l'autre système de la console fonctionne avec la version 8 donc il faut éditer il va falloir éditer le fichier là donc ça alors ça pour trouver ça ça m'a pris un peu de temps donc il faut éditer ce fichier là alors il ne sera peut-être pas créé au départ parce que si tu ne l'as pas lancé au moins une fois le répertoire ici ne sera pas créé mais à la limite tu lances une seule fois ça ne marchera pas alors quand je dis lancer une seule fois en fait voilà je vais te montrer ce qu'il faut faire il faut cliquer là quand on clique là ça télécharge un fichier un fichier qui s'appelle alors je vais juste regarder si je l'ai là je vais préparer le fichier c'est juste pour montrer voilà voilà console quand on clique sur le bouton java ça télécharge un fichier qui porte le nom du serveur il se termine par .jnlp donc une fois qu'on l'a alors on peut le faire en cliquant avec la souris on peut cliquer double cliquer sur le fichier et normalement ça va ouvrir ça va ouvrir le programme qui permet de lancer qui s'appelle java.ws donc ça ouvre ça en fait c'est ce que la commande qui est lancée c'est celle-là quand on double clic sur le fichier alors moi je lance en ligne de commande mais c'est pas obligé donc ça avec java autre que la version 8 enfin les versions d'après la 8 ça marchera pas et d'ailleurs quand on va sur le site d'oracle les versions java après la 8 la commande n'a n'existe plus alors ça la commande là c'est en fait c'est juste un shell qui préconfigure certains paramètres pour pouvoir lancer ça enfin bref c'est pas forcément donc quand on lance ça donc ça marche pas donc c'est là qu'il faut éditer donc après que ça ait pas marché une seule fois on édite le fichier là à gauche de tout à l'heure et on rajoute cette ligne là voilà quand on rajoute ça c'est bon après après ça marchera l'autre il sera déjà je crois donc ensuite on relance ça et ça marchera alors le fichier là il contient un un token pour accéder au serveur qui dure pas éternellement donc en fait au bout d'un certain temps le fichier n'est plus valide il faut quand ça marche plus parce que la session a expiré il faut retourner il faut retourner là et recliquer dessus alors la console java fonctionne mais il y a un petit problème c'est qu'elle est extrêmement lente et que ça bouffe tout le réseau donc en fait du coup même si ça marche à la fin on s'en sert pas parce que c'est pas je sais pas c'est pas optimisé il y a un problème donc en fait de toute façon c'est du java donc forcément il peut y avoir que des problèmes c'est pas fait ça bouffe toujours plein de mémoire et là pour le coup c'est du réseau je sais pas ce qu'il je sais pas ce qu'il mange mais ça marche ça marche mais c'est très lent donc tout le mon pc devient lent juste à cause de ce truc là donc en fait il vaut mieux partir sur la version KVM alors du coup c'est qu'il y a un petit problème avec la version java on a on peut avoir le clavier aserti mais pas avec la version KVM donc c'est juste ça qui est pénible parce que là du coup on a la console en français donc du coup pour que ce soit plus simple il vaut mieux il vaudra mieux laisser la console Proxmox Proxmox en anglais parce qu'en fait on va je pense qu'il vaut mieux rester sur du QWERTY tout le temps parce que sinon sinon ça va pas coller et ça va être problématique alors l'idéal c'est d'avoir du français mais moi dans mes outils d'installation automatique c'est vrai que ça se met par défaut j'avais mis en français il faudra que je change pour mettre en anglais donc on peut cliquer sur le KVM et pour voir ce qui se passe donc là ça revient à aller à se rendre dans la salle de machine et de se mettre devant un clavier et écran donc évidemment on peut pas y aller donc on peut juste faire comme ça ensuite accéder à la console donc voilà là on est sur la console donc c'est ce qu'on voit si on branchait un écran sur le serveur c'est ce qu'on verrait ici en fait c'est le système qui a démarré et qui affiche ce truc là donc en fait alors le truc c'est que là on est en QWERTY donc ça c'est donc on peut changer de console on peut alors le clavier virtuel alors ici il n'y a pas de clavier alors left alt ce que je clique c'est je sais pas si on voit on va faire ça donc en bas à droite parce qu'il me dit de faire alt alt f2 si on veut changer le clavier on va pas le faire parce que il vaut mieux rester en QWERTY ici quand on va en haut à gauche on a pas le il pourrait mettre le français c'est juste qu'ils l'ont pas mis je sais qu'on peut le mettre il y a deux endroits on l'a donc je sais que c'est possible left alt donc alt f2 donc left alt et là f2 alors je tape f2 sur mon sur mon clavier bon là on laisse en US en fait on va pas le changer mais on pourrait mettre fr si on avait si on était passé par le java on pourrait mettre fr donc je vais pas alors ça c'est la console f1 et je crois que la f3 on peut se connecter en f3 bon de toute façon ici c'est le mode rescue donc de toute façon on se connecte pas ici en mode rescue on peut se connecter par ssh donc je désactive la console voilà donc je vais me remettre ici donc qu'est-ce qu'on peut faire donc vidéo ici il n'y a pas grand chose à faire souris c'est pour ceux les gens qui utilisent Windows l'option de clavier donc on peut envoyer des touches left left al-key donc c'est comme en bas à droite en fait ça ressemble à donc tout ce qui est ici là c'est les c'est en bas à droite aussi on peut enregistrer son écran je sais pas trop bien où est-ce que ça enregistre power donc on peut faire un reset du serveur et par exemple aller dans le bios mais on peut aussi alors sur les documentations VH ils indiquent une autre façon de retourner dans le bios bon on verra ça après donc langage ici on va éviter le japonais et le chinois je sais pas lequel et lequel mais bon moi j'y connais rien reset serveur donc là ce qu'on peut tenter de faire c'est aller dans le bios avec le KVM alors moi je l'ai fait avec le java power cycle donc donc c'est un reset c'est comme si c'est pas un reboot c'est un reset donc voilà il n'y a pas de système dessus donc on peut faire un reset comme ça c'est pas très grave donc je sais pas s'il va y avoir la console direct alors le bios alors j'appuie sur la touche sup parce que je crois que c'est sup je sais pas si ça marche j'appuie plusieurs fois ou alors c'est f11 je crois que j'avais vu c'est bien bmc donc c'est l'IPMI alors démarre là on est déjà sur l'IPMI put réseau ah oui f11 ah oui ça marche c'est qu'il répond pas tout de suite donc c'est f11 mais je crois que sup ça marche aussi donc là il va dans le bios alors je vais montrer quelque chose à surtout pas toucher de toute façon le bios on touche à rien en fait OVH a configuré d'une certaine façon qu'il n'y a pas lieu de faire quelque chose mais bon la seule chose qu'il pourrait faire c'est le boot éventuellement changer quelque chose là mais surtout ce qu'il ne faut pas toucher il ne faut pas toucher ici c'est ce qui permet c'est pour ça qu'on arrive à accéder à distance c'est grâce à ça donc si on désactive ça on perd tout le contrôle et OVH ils vont devoir intervenir et ils ne vont pas être contents donc on évite de toucher là on peut voilà c'est juste pour montrer qu'on peut aller dans le bios de toute façon moi je n'ai rien à modifier ici on laisse le boot tel quel le boot le net boot donc le boot réseau il démarre sur l'interface réseau là une en premier celle qui existe ici d'ailleurs les interfaces réseau qu'on a donc c'est la 3A ici 3B je ne sais pas laquelle je pense qu'il boot sur la 3A mais je ne suis pas très sûr je ne sais pas dans quelle ordre il aimait c'est joli ça le boot on ne sait pas laquelle c'est en fait ah P0 si P0 P1 on l'avait là LED 0 non je cherche je vois tu vois un indice sur le numéro de carte et ben je ne saurais ah si 3B on va dire qu'il est prendre l'ordre bon c'est vrai qu'on ne sait pas trop laquelle donc de toute façon on ne touche rien ici c'est juste pour montrer qu'on peut y aller donc discard change and exit voilà donc là on démarre là il démarre le réseau enfin il boot sur le réseau par le système IPXE alors IPXE il y a un enchaînement de 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 démarrage qui permet de démarrer en réseau démarrer en local voilà donc tout ça c'est réglé sur l'interface sur le manager OVH donc là il va être en mode rescue donc il va démarrer le le système qui est un système qui est en réseau parce que je n'ai pas encore pas encore de système installé à cette étape et quand on démarre là une fois que c'est démarré on peut s'y connecter en SSH parce que le système rescue met par défaut l'accès SSH pour la clé publique qu'on a déjà pré-rempli dans le dans le manager donc là il est démarré donc en fait rescue donc il a démarré ça et on va on va se connecter alors je vais mettre le nom parce que je n'ai pas encore configuré de mon DNS donc je vais lui mettre le nom ah oui il a redémarré réinitialisé la clé donc voilà là on est connecté à distance sur le serveur en mode rescue donc ça a besoin de faire de la maintenance qui a un problème avec le serveur donc on peut s'y prendre comme ça donc on voit qu'il y a deux disques alors les deux disques il y a deux disques qu'on configure d'habituellement en red en red logiciel donc sur cette gamme là il n'y a pas de red matériel c'est du red logiciel donc qui est fait par linux pour la réplication donc en fait on réplique les données de un disque sur l'autre voilà donc ce sera évidemment le red c'est à surveiller il faut être averti quand il y a un problème sur un disque donc on verra ça une autre fois donc voilà pour cette je pense que cette première vidéo ça devrait suffire je regarde s'il n'y a pas autre chose à priori non on va se remettre ici voilà donc dans la prochaine vidéo qu'on verra juste après enfin juste après la prochaine vidéo on verra comment installer Proxmox sur le serveur comment configurer les accès et en fonction du temps que ça prendra on verra comment ce qu'on fera d'autre donc voilà je vais découper ça en plusieurs vidéos donc si t'as besoin si t'as envie de me suivre sur mon site internet il y a un formulaire tu mets ton email et j'envoie de temps en temps des conseils par email et si t'as besoin d'une infogérance WordPress sans entendre parler de tout ce bazar c'est possible également donc tu peux me contacter en t'inscrivant sur le formulaire sur mon site internet donc il y aura d'autres vidéos donc je t'invite à me suivre dans les prochaines semaines pour la suite et je te dis à très bientôt merci et je t'invite à la suite merci et je t'invite à la suite et je t'invite à la suite et je t'invite à la suite